Bonjour et merci à tous ceux qui sont là ce soir. Je suis un Dominicain, un frère Dominicain, français. J'enseigne en Suisse depuis une quinzaine d'années. Et là, je suis à Paris ce soir, parce que pour différentes raisons. Je suis aux éditions du Cerf, qui relèvent des Dominicains. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Vous savez que, comme beaucoup de Français, on a tous un faible pour le Canada, pour le Québec. J'avais une grand-mère qui s'appelait Legault et qui a des ancêtres au XVIIIe siècle qui sont partis au Canada. Alors, on n'a plus de lien précis, mais je crois que même dans le monde politique, vous avez des Legault, n'est-ce pas ? En effet. Voilà. Alors, je suis vraiment content et honoré d'être là ce soir et je vous remercie tous. Je vais vous parler de ce livre qui est sorti il y a quelque temps, en 2021. « Comment tu es Jésus ? » et le sous-titre, c'est « Abus, violence et emprise dans la Bible ». Pourquoi le titre, qui est en effet provocateur, « Comment tu es Jésus ? » ? Parce que c'est une expression de l'Évangile de Marc, qui est aussi provocateur. C'est lui qui a commencé. C'est au chapitre 14, au début du récit de Passion, on dit que deux jours avant la Pâque, les prêtres se réunissent à Jérusalem autour du grand-prêtre pour savoir comment se saisir de Jésus par ruse et comment tuer Jésus. Donc, comment tuer Jésus, ce n'est pas des méchants communistes chinois ou, je ne sais plus, d'Amérique du Sud qui veulent le faire. Ce sont les prêtres de Jérusalem, les proches de Jésus par la religion, par l'appartenance au même peuple. Et ce sont des prêtres. Et c'est deux jours avant la Pâque. C'est quand même… Il faut entendre ça dans les Évangiles. Et si on lit tout le récit de Passion, si on l'écoute vraiment, c'est terrible. Avec les disciples, tous l'abandonnèrent. Bon, Pierre qui l'a renié. Et puis donc ces prêtres qui se demandent comment on va tuer Jésus. Bon, alors ça m'a semblé une phrase tellement forte qu'elle m'a semblé la meilleure phrase pour exprimer ce que j'avais expérimenté pendant des années où j'ai été confronté à des gens qui m'ont parlé des abus qu'ils avaient subis dans l'Église. Ça a été pendant 15 ans, ces 15 dernières années, j'ai été impliqué là-dedans. Évidemment, ce n'est pas tout mon temps. Moi, je suis surtout prof d'Ancien Testament. J'ai beaucoup de doctorants ou d'étudiants qui font des masters avec moi et des choses comme ça. Et puis j'ai aussi beaucoup d'implications dans l'Église, la formation des prêtres, des laïcs, surtout en France, en Suisse et dans d'autres pays éventuellement. J'essaie d'écrire aussi de temps en temps des livres ou des articles. Et puis je fais un boulot de prêtre habituellement, donc je reçois beaucoup de monde, etc. Donc, je n'ai pas fait que m'occuper d'histoires d'abus, mais ces histoires, en quelque sorte, se sont invitées dans ma vie. Et j'essayais de les vivre, parce que c'est vite devenu terrible et invivable, en fait. J'essayais donc de les vivre en me rattachant à la parole de Dieu. Et vraiment, la Bible, pendant toutes ces années, ça, au moins, je peux en témoigner. S'il ne vous reste rien de cette soirée maintenant, retenez ça, parce que moi, c'est ce que j'ai retenu pour moi. La Bible a été la seule parole à la hauteur des situations que j'ai entendues. Il n'y a eu que ça. Sinon, soit il n'y avait pas de parole, il y avait des gens qui ne voulaient pas entendre parler de ça, même chez les responsables de l'Église. Il y avait des gens qui disaient « mais non, mais non, tu exagères » ou « les victimes exagèrent ». Il y avait plein de personnes qui employaient des paroles faibles ou fuyantes pour fuir des responsabilités. Et la seule parole qui était là, c'était la Bible, et que j'ai, d'une certaine manière, redécouverte dans sa puissance et dans sa capacité de dire les situations qu'on ne peut pas dire, pour lesquelles il n'y a pas de mots, en quelque sorte. Donc, je voudrais vous parler un peu de cette expérience. Donc, je suis arrivé à Fribourg. Je vous dis quelques détails biographiques de ma vie, parce que ça s'est quand même passé à un moment de ma vie. Enfin, il y a des circonstances. Ce n'est pas un jour où je me suis dit « tiens, je m'intéresserais bien aux abus ». Non, c'est eux qui sont venus me trouver. Ce n'est pas moi qui les ai cherchés, ces histoires et ces rencontres. Et c'était quand j'arrivais à Fribourg, en Suisse. J'ai été nommé professeur là-bas, enfin élu professeur, comme on le dit là-bas. Et très vite, j'écrivais à ce moment-là un livre avec une amie. Et ce livre s'appelle « Un homme, une femme et Dieu ». Donc, c'est tout un parcours biblique sur qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est l'interaction d'un homme et d'une femme quand il y a Dieu, à partir de la Bible, bien entendu. Et avant de terminer ce livre, c'était la fin de l'année 2005, et moi je suis arrivé à Fribourg à la fin de l'année 2005, on s'est dit, avant de boucler le livre, il faut lire quelques livres, quelques articles récents, pour pouvoir montrer que notre livre est « up to date », qui est absolument à la page. Et parmi les articles qu'on m'a donné à lire, il y avait les articles d'un soi-disant prêtre psychanalyste français qui écrivait sur l'accès aux ordres sacrés par des homosexuels. Donc, il a dit, il écrivait dans son article que c'était impossible pour des personnes homosexuelles, pour des hommes homosexuels, de recevoir l'ordination de diagres et de prêtres. Je n'entre pas dans cette discussion maintenant, mais la manière dont il argumentait m'a beaucoup étonné, parce qu'il ne parlait pas du tout de Bible. Il prenait Freud, d'une manière d'ailleurs assez étrange pour moi, sur les pulsions. Ça m'a semblé peut-être un aspect du problème, mais pas le seul aspect, peut-être pas l'aspect central. Et cet article m'a beaucoup dérangé, dans sa façon de faire, dans sa façon de dire, et c'était très curieux de vouloir réjanter les séminaires et l'entrée au séminaire au nom de Freud. Moi, de mon temps, c'était au nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai été un peu étonné. Et donc, j'ai écrit un petit article, comme on fait beaucoup. Vous savez, quand on est prof, on lit des livres, on fait des recensions, comme on l'appelle. C'est-à-dire, on lit un bouquin sur la Bible, on dit, tiens, c'est bien ou c'est moins bien. Il y a telle partie qu'il faudrait refaire. Donc, on fait ça tout le temps. Donc, avec cette expérience que j'ai et qu'on a quand on est prof, j'ai écrit un petit article que j'ai envoyé à des revues catholiques qui toutes m'ont dit, vous avez raison, mais on ne peut pas toucher à cet homme. Donc, j'ai raison, mais on ne peut pas le dire. Déjà, quand on est bibliste, quand on s'intéresse à la Bible, de toute façon, attention. Attention, vous avez raison, mais on ne peut pas le dire. Ben si, dans la Bible, justement, le verbe s'est fait chair. Donc, la parole est dans la chair et on peut la dire, bien entendu. Donc, j'ai publié ce petit article dans un site qui était un peu du bricolage qu'on faisait avec quelques amis et qui a eu plusieurs milliers de lecteurs en quelques jours. Et parmi les lecteurs, des gens m'ont dit, avec beaucoup de difficulté pour le dire, j'ai suivi la thérapie de cet homme qui empêche les homosexuels d'être ordonnés diacres ou prêtres. J'ai suivi sa thérapie. Il reçoit surtout des gens, justement, qui ont des problèmes liés à la sexualité et m'ont dit plusieurs, il y a eu des gestes sexuels pendant ces thérapies. Il a des espèces de pratiques, de massages, ce qui est en France en principe interdit. C'est-à-dire, il faut différencier des gens dont c'est le métier, masser, s'occuper du corps et des gens qui s'occupent vraiment de thérapie comme les psychanalystes ou les psychiatres. Il ne faut pas mélanger les deux domaines. Or, là, il avait mélangé et il recevait surtout des jeunes hommes et à certains d'entre eux, il proposait ces thérapies à base de gestes sexuels. Assez fort, je n'entre pas dans les détails. Mais donc, une personne, puis une autre m'ont écrit, j'ai lu votre article, écoutez, j'ai suivi la thérapie de celui dont vous parlez, il s'est passé ceci et cela. Et puis, un prêtre m'a écrit en disant, j'ai lu votre article, depuis quelques années, j'accompagne des gens qui sont sortis de la thérapie de cet homme dont vous parlez, il y a eu des gestes sexuels. Alors, je lui ai dit, je sais, on vient de me dire ça. Voilà, donc nous avons prévenu des évêques, un petit groupe d'évêques qui prépare la conférence des évêques de France, donc sept évêques. Nous avons remis nos dépositions. Moi, j'ai écrit depuis la Suisse et le prêtre est allé les porter en main propre devant eux. Et j'ai dit, ne vont jamais nous croire, c'est impossible. Et le prêtre, après avoir vu les évêques, m'a téléphoné en me disant, « Assieds-toi, voici ce que m'a dit le président de ce comité qui prépare la conférence des évêques de France. Nous savons tout cela depuis très longtemps. » Et ils ont ajouté d'autres choses sur la vie privée de cet homme qu'ils connaissaient, qui était le porte-drapeau de la lutte contre l'homosexualité tout en ayant une vie peu en accord avec ce qu'ils proclamaient publiquement. Et donc, ça a été le début d'une période très difficile, d'autant plus que parmi les victimes, on peut le dire, de cet homme, de ce thérapeute prêtre, certains m'ont dit, « Écoutez, est-ce que vous pouvez me recevoir ou m'écouter parce que ça ne va plus ? Après ces thérapies, je ne sais plus où j'en suis. » Et ça a été le début de tout un accompagnement difficile, avec notamment un jeune homme qui, à un moment, était au bord du suicide. Donc, à qui il fallait téléphoner chaque jour pour savoir s'il était encore là, comment ça allait, essayer de trouver. C'était le début d'une période où des gens ont raconté leur déboire avec ce thérapeute prêtre. Et puis aussi, peu à peu, parce que mon nom est paru, ne serait-ce que parce que j'avais lancé cet article, le premier, sans savoir quoi que ce soit, mais j'avais écrit un article sur les propres écrits de cet homme, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Et donc, d'autres personnes m'ont écrit ou sont venues me voir en me disant, « Écoutez, puisque vous écoutez ce genre d'histoire, il m'est arrivé aussi des choses dans ma communauté religieuse, des hommes, des femmes qui sont venues me parler et raconter leurs histoires. » Moi, je n'étais pas du tout préparé à ça. C'est comme si, en m'engageant là-dedans, en publiant cet article, en me disant, « Mais qu'est-ce que raconte cet homme ? » C'est comme si j'étais entré dans un monde et je m'étais découvert. Oui, je parle de ces choses et je dénonce cet abus, au moins je dénonce les écrits de ce thérapeute prêtre. Et beaucoup sont venus me parler. Donc, c'est comme si j'avais ouvert ma porte, sans le savoir, à toutes sortes de personnes qui sont venues pendant 15 ans me raconter. J'ai entendu une centaine d'histoires et je me suis impliqué plus précisément pour une dizaine d'histoires. Parce que ça prend un temps fou, sachant que j'ai 150 étudiants, que j'ai des doctorants, que j'ai d'autres activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que je n'étais pas prêt. Parce que, vous savez, on peut recevoir des gens, écouter, et ça fait partie, si j'ose dire, du métier de prêtre. Mais là, c'est un type d'histoire et un type de problème ou de problématique pour lesquels il faut être un peu formé, ce que je n'étais pas. Donc, il a fallu moi-même que je contacte des gens du métier, des psychanalystes, de thérapeutes, pour pouvoir aider ces gens et puis moi-même leur demander conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas ? Pendant tout ce temps, et je vais bientôt finir cet aspect plus autobiographique, mais pendant tout ce temps, j'ai prévenu et tout de suite des évêques. En fait, en France, j'en ai prévenu 15, essentiellement par des lettres, deux ou trois fois personnellement, enfin en parlant personnellement, et deux ou trois fois aussi par téléphone. Mais en gros, c'est par des lettres relayées parfois par une rencontre personnelle. Les lettres n'ont reçu aucune réponse, notamment les lettres que j'ai envoyées, envoyées à nouveau, envoyées à nouveau, aucune réponse. Donc, les évêques après disaient, nous n'avons pas été prévenus, nous ne savions pas que ce prêtre… Bon, c'était curieux. Et puis, ceux que j'ai prévus, ceux que j'ai contactés en les rencontrant personnellement, m'ont dit que j'étais bien gentil, c'était très bien ce que j'avais fait, mais qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, et que maintenant, il fallait reprendre mon boulot de professeur et passer à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose quand on a entendu des gens en grande souffrance, dont certains… Et je pourrais raconter des histoires. Il y en a un, par exemple, qui allait soutenir sa thèse, qui a été tellement accablé par ce qui lui était arrivé et par le silence de l'Église, qu'il a laissé tomber sa thèse, qu'il est parti vivre de l'autre côté de la planète, pour nous, vraiment, et puis qui est rentré en France et qui n'a pas aujourd'hui la vie qu'il devrait avoir. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, pour des laïcs, pour des religieux, pour des religieuses, par exemple, une religieuse m'a raconté qu'elle avait été enfermée pendant un an dans une pièce vide par sa prieur, parce que la prieur trouvait que cette religieuse donnait un peu trop son avis. Donc, elle était enfermée, elle trouvait un plateau repas pour la journée sur le seuil de sa chambre et elle rencontrait la prieur qui passait quelquefois la nuit pour lui parler en se couchant à côté d'elle. Je suis un petit peu curieux. Et toutes sortes d'histoires comme ça où on se dit c'est faux, ça ne peut pas être vrai. Alors, heureusement, j'ai rencontré par des... comment dire, des enchaînements de situations que je ne vais pas expliquer ici, un petit groupe avec qui je travaille, un groupe informel où il y a un prêtre, un spécialiste de droit canonique, une psychologue et puis des gens qui sont sortis de ces situations et qui maintenant militent dans des groupes. Donc, après, j'ai prévenu ces groupes quand... Voilà. Donc, c'était un moment où je suis devenu moins seul, mais c'était au bout de dix ans où je m'étais investi dans ces histoires. Encore une fois, je n'ai pas fait ça nuit et jour, tous les jours, mais disons, c'était quand même une... comment dire ça... une présence, toutes ces histoires, toutes ces personnes qui ont habité ma vie d'une manière ou d'une autre pendant toutes ces années. Et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Vous savez, quand récemment, le prêtre psychanalyste dont j'ai parlé a été puni par l'Église, il a été suspendu à Divini, c'est-à-dire il est à la retraite, en gros, depuis 2018. Et puis, il s'est passé des choses. En France, les évêques ont enfin, il y a deux ans, institué, vous savez, une commission, la SIAZ, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Et ça, c'est bien. J'ai témoigné devant cette commission à la fin de l'année 2019. Et cette commission a fait un excellent travail. Voilà. Mais, quand même, vous savez, on ne peut jamais se sortir complètement. Et quand j'ai fait ma déposition devant la SIAZ, certaines personnes, y compris des frères dominicains de ma communauté, m'ont dit, « Ah, ben maintenant, c'est fini, tu peux arrêter. » Vous voyez, comme si c'était un hobby un peu bizarre que j'avais eu pendant quelques années. Maintenant, je déposais et c'est tout. On n'y pense plus et on passe à autre chose. On ne peut pas. C'est-à-dire, on est habité par les personnes qu'on a entendues. Et même si on ne peut pas faire quelque chose pour chacune d'entre elles, je reste en lien avec la plupart. Je suis habité par eux. On ne peut pas. Et c'est ça la chair dans la Bible. La chair, c'est ce qui permet de recevoir les autres et d'être habité par les autres. Vous savez, quand le mot chair, il apparaît en Genèse 2, Dieu prend de la chair de l'homme, il bâtit une femme et il dit, « Désormais, vous ne ferez qu'une seule chair. » On a envie de dire au bon Dieu, mais ça ne va pas. Il était seul avant, il avait une seule chair, c'est bon. Maintenant, tu fais deux personnes et il faut qu'il soit une. Oui, voilà. Parce que la chair, pour nous les humains, c'est ce qui permet d'entrer en contact et pas seulement charnel justement, mais un contact profond et mystérieux avec les êtres. Et je dirais que pendant ces années, c'est un peu l'expérience intense et fréquente que j'ai faite, recevoir quelqu'un qui vous raconte sa détresse, c'est faire une expérience de la chair. Ma chair n'est pas étrangère à ta chair. Et ta chair, qui vient se confier, sait qu'elle peut, comment dire ça, avoir un asile dans ma chair. Et donc, on n'est pas du tout, vous voyez, en racontant ces histoires dans une espèce de petit gars comme moi qui aurait dénoncé des méchants prédateurs à des évêques qui n'ont pas entendu et puis tout ça. Non, ce n'est pas du tout cette histoire-là. C'est une histoire de la chair, de la chair souffrante qui est soit entendue et acceptée et on accepte le lien avec cette chair souffrante, soit cette chair qui est rejetée dans sa solitude, dans son silence et qu'on ne veut pas entendre et dont on ne veut rien savoir. Vous voyez, et c'est pourquoi ces histoires-là, parce qu'on m'a beaucoup dit « Ah, mais il ne faut pas faire ça, ça abîme l'Église, ce que tu dis. » Ah bon ? Donc, abîmer l'Église, ça veut dire dénoncer les abus. Donc, continuer à violer les gens et les enfants, on n'en dira rien, ça c'est bon pour l'Église. Ben non, évidemment non. Donc, on ne sait pas ce qui se passe quand on reçoit des gens, on ne sait pas où ça peut mener de dénoncer, mais il faut le faire et on ne peut pas ne pas le faire. Et quand on ne le fait pas, il y a un problème. Et donc, c'est là où j'ai lu, entendu plus attentivement, plus charnellement, plus intensément la parole biblique qui parle de ça, de la chair, de la chair en souffrance, de la chair à qui une autre chair répond. et j'ai beaucoup réfléchi à l'incarnation, enfin réfléchi, pris conscience de ce que c'était que l'incarnation. Le Fils de Dieu prend chair parce qu'il vient au secours de notre chair. et je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur ces histoires d'abus, il faut, il ne faut pas, c'est trop ceci, non, c'est une question beaucoup plus centrale, beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus charnelle et beaucoup plus divine qui est au cœur du mystère que les chrétiens célèbrent et essaient de vivre et qui est le Christ venu dans la chair. Voilà. Et voyez, et ce n'est pas grandiloquent parce qu'on peut dire « Ah oui, tout ça, c'est du baratin. » Non, c'est des choses vécues intensément et quelquefois pas vécues et c'est terrible. Et là, je me suis dit on est ramené au cœur. c'est ceux et celles qu'on appelle les victimes. En fait, c'est ceux qui nous prennent par la main pour nous remettre au cœur du mystère, en face du mystère auquel nous croyons. Et donc, la Bible, et j'étais, enfin, je suis prof de Bible, mais est devenue encore plus et de manière encore plus intime, intense et charnelle, la seule parole qui pouvait dire quelque chose sur ce qui se passait. Et ça, c'est mon expérience depuis 15 ans qui a quand même changé pas mal de... Enfin, j'étais déjà dans cette perspective auparavant, mais là, disons, il y a un degré d'intensité et de... Oui, d'engagement charnel, je reviens toujours à ce type d'expression, qui s'est fait. C'est-à-dire, la Bible parle à la chair, elle parle de la chair, elle parle à la chair, le verbe s'est fait chair et ça veut dire quelque chose. Et plus d'une fois, et ça, je l'ai entendu de la part d'autres personnes qui se sont aussi engagées comme elles ont pu, plusieurs fois, on fait cette expérience de voir le Christ dans une victime, bien entendu, évidemment. Donc, je n'ai pas eu l'idée tout de suite d'écrire un livre, mais très vite, je suis entré dans une écoute de la Bible beaucoup plus comment dire ça, intense, personnelle, personnalisée et d'une certaine manière moins universitaire dans le sens où quelquefois universitaire, et je n'ai rien contre université, je travaille dans l'université et tout ça, mais quelquefois ça peut suggérer qu'on est un petit peu en dehors, on est un peu dans son monde avec les langues anciennes et tout ça. Justement, cette expérience m'a rapatrié, si on peut dire, dans ce cœur essentiel qui est Dieu dans la chair et Dieu bafoué dans la personne, bafoué dans sa chair et bafoué par des prêtres, par des religieux, par des religieuses, surtout comme je l'ai entendu. c'est un peu ça que je voulais surtout dire ce soir, même si je vais encore dire des choses, mais que ce n'est pas les histoires d'abus un problème parmi d'autres. Ah oui, puis il y a aussi le problème de l'argent pour réparer nos églises, puis il y a aussi le problème de l'âge des gens qui viennent à la messe, et puis il y a le problème de... Oui, OK, mais tout ça est greffé sur un centre fondamental qui est cette présence de Dieu dans la chair. La chair bafouée, c'est le Christ bafoué lui-même. Comment tuer Jésus ? Je l'ai vu mille fois, cette question posée ou cette activité, la manière de tuer Jésus dans les personnes bafouées, violées, à qui on impose le silence. Donc, j'ai écrit un livre, j'ai dû voir à un moment, vous savez, quand j'ai témoigné devant cette commission, la SIAZ, que les évêques français ont mise en place, quand j'ai témoigné, j'ai dit au début et je me suis entendu dire cette phrase, donc c'est une commission de 20 personnes. Il n'y a aucun religieux dedans, ce sont des laïcs, une bonne partie catholiques, mais certains protestants, d'autres sans religion déclarée. Il y a des juristes, il y a des psychologues, il y a des profs de différentes matières, notamment le droit, le droit canonique, le droit civil, etc. donc c'est un groupe assez divers et vraiment accueillant. Et donc, quand j'ai témoigné devant eux, j'ai dit vous êtes la première instance mandatée par l'Église depuis 15 ans devant qui je peux parler. Et j'ai pris conscience de ma phrase et j'ai mis trois minutes pour m'en remettre. Donc j'ai dit, excusez-moi, mais je prends conscience de ça, c'est-à-dire aussi soi-même l'abandon qu'on a vécu d'une certaine manière en étant, en essayant d'alerter, d'aller, de venir, de téléphoner. Il y a un évêque à qui j'ai écrit plusieurs fois. La dernière fois que je lui ai écrit en lui envoyant une lettre que j'avais déjà envoyée les années auparavant, cette lettre n'a pas été ouverte par lui et elle m'a été renvoyée par la Poste française avec, vous savez, le tampon de la Poste pli non réclamé. Donc la lettre n'a pas été réclamée. Donc après, il a dit devant les médias qu'il n'avait pas été prévenu parce qu'il renvoie les lettres. Donc c'est une bonne façon en effet de rien savoir. Et donc tout ça m'est revenu. J'ai pu raconter tout ça devant la CIA. J'avais envoyé un gros dossier écrit avant mais dès le lendemain mon corps a commencé à me lâcher complètement comme quoi c'est inscrit dans la chair. Et je n'ai pas tout de suite compris d'ailleurs. J'ai eu une flébite, une thrombeau, j'ai dû être opéré d'urgence et puis il s'est passé d'autres choses. À un moment, mes jambes ne marchaient plus et on ne sait pas pourquoi. Donc urgence à l'hôpital. Un médecin m'a dit mais je ne vois pas. Et un médecin intelligent, un jour, je raconte juste ça et je ne parlerai plus de moi, mais un médecin m'a dit écoutez, j'ai fait des examens, je vais vous poser une question, je ne veux pas savoir votre vie, mais est-ce que vous avez porté des choses très difficiles pendant très longtemps tout seul ? J'ai dit oui. Bon, il m'a dit ok, donc c'est ça, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous voyez un psychiatre qui vous arrête. J'ai vu une femme psychiatre qui était magnifique, j'ai dit deux phrases, elle m'a dit je vous arrête tout de suite, à partir de cette seconde, vous êtes arrêté, vous n'enseignez plus. Bon, c'était très étonnant et d'ailleurs cette psychiatre c'était très amusant parce qu'elle était très, bien sûr, elle faisait son métier, elle était quand même en dehors, tout ça, mais quand même, elle était partie prenante et quand je lui ai dit six mois après, vous savez madame, j'ai été nommé à la commission biblique pontificale, elle m'a dit arrêter, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, je dois pleurer. Donc elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit on continue la thérapie, voilà, et donc moi-même, j'en suis élu et je bois. Voilà, donc tout ceci pour vous dire que c'est un chemin quand même assez étonnant et en même temps un chemin de compréhension, c'est-à-dire un chemin qui fait comprendre de quoi il est question fondamentalement. On n'est pas en train de détruire l'Église, dire ces choses, ce n'est pas méchant pour les prêtres, je suis prêtre, etc. et je sais que tous ne sont pas des abuseurs, bien entendu, mais il faut entrer dans un monde adulte où on va parler, c'est difficile, difficile de dire, difficile d'écouter, difficile de faire quelque chose, mais il faut parler, il faut écouter, il faut faire quelque chose. Et peut-être on va se tromper, peut-être on va… Mais ce n'est rien, on va en parler. Voilà. Et ce que j'ai vu pendant ces années, c'est le manque de parole, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, on est réunis dans l'Église autour du verbe, la parole de Dieu faite chère, et on n'arrive pas à parler. C'est quand même curieux, écrire à des évêques, quinze évêques quand même, ou leur parler comme ça devant. Pas de réponse. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, comme j'ai quand même un peu essayé d'alerter tout ça, il y a des sites en France, je ne sais pas si vous avez ça au Canada, mais en France, il y a des sites plus catholiques que les catholiques, faits par des laïcs. Moi, j'étais l'homme à abattre, même au tout début, quand j'ai commencé à dénoncer ce prédateur prêtre, ils avaient mis ma photo dans un de ces sites et c'était marqué « Wanted » en dessous. Donc, j'ai eu des lettres de menaces, des menaces de mort pendant plusieurs années et la seule fois où j'ai vu quelqu'un qui était lié à la conférence des évêques, c'était un prêtre français qui m'a dit « Ah oui, c'est vous, Lefebvre, faites attention à votre sécurité, nous avons de très mauvais échos. Ah bon, très bien. » Donc, pendant des années, vous vivez, quand vous allez en France, vous faites une conférence dont vous dites « Ok, si l'agresseur vient là, je retourne la table sur lui, je lui jette mon verre d'eau, s'il vient par la gauche, je peux fuir par la droite, il y a une porte ouverte. » Bon, c'est presque inconscient, vous savez, ce n'est pas qu'on se dit ça comme ça, mais tout ça m'est apparu quand justement j'ai parlé devant cette commission. Je me suis dit « Après, mais oui, tout me revient, c'est vrai que c'est 15 ans, j'étais quand même parfois un peu… » Vous savez, quelqu'un vous parle dans la rue, vient derrière vous et vous demande son chemin, mais il arrive, « N'ayez pas peur, monsieur, je voudrais juste savoir si je dois aller à droite ou à gauche pour aller à droite. » Oui, non, ça va, excusez-moi. Donc, on est quand même un peu sur la défensive quand même pendant toutes ces années avec tous les lieux. Maintenant, je connais plein de lieux où j'ai été invité pour faire des cours, etc. Je les ai photographiés et je sais où on peut se sauver, comment retourner une table ou une chaise qui peut très facilement qu'on peut prendre pour affronter un agresseur. Bon, voilà. Donc, on est un peu dans tout ça. Alors, ce que je voudrais dire, peut-être, c'est l'heure de passer la parole, je ne sais pas. Oui, mais moi, je te remercie d'abord pour ce que tu nous as offert jusqu'à maintenant, ton témoignage très authentique et ça permet de voir qu'on ne fait jamais exégèse de façon désincarnée. on est des êtres humains et on lit les textes à partir d'un lieu interprétatif et tu peux très bien situer ton lieu interprétatif. Peut-être que je t'inviterais à aller vers un des chapitres, un des textes bibliques, nous dire, et maintenant, une fois qu'on a décidé d'accepter, d'être entrés en dialogue avec ces victimes qui nous prennent par la main pour ouvrir la parole avec eux, qu'est-ce que ça donne quand on entre en contact avec un récit biblique en particulier? Lequel voudrais-tu nous présenter? Il y en aurait beaucoup parce que je me suis aperçu d'une chose. Vous savez, quand on pose une question à la Bible, mais qu'on la pose pour des raisons vitales, j'allais dire, tout d'un coup, toute la Bible se met à parler. On dirait que ça ne parle que de ça. Et par exemple, les abus. Je voudrais, moi, un texte qui m'a vraiment transformé, je peux dire, c'est le début des livres de Samuel. Le premier livre de Samuel, chapitres 1 et 2, j'en parle ici, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, Anne, avec un mari qui est sympathique, qui a aussi une autre femme, comme ça pouvait se passer dans l'Antiquité, qui, elle, a beaucoup d'enfants. Donc, la femme avec beaucoup d'enfants méprise la Anne qui n'en a pas. Le mari comprend et Anne va prier devant Dieu. Ils vont au temple de Silo, qui est un petit sanctuaire dans la campagne israélienne. C'est un peu la Gaspésie en Israël. Et Anne va prier, il se passe quelque chose. Le prêtre à côté d'elle, un vieux prêtre, croit qu'elle est saoule. Elle parle devant Dieu. Donc, déjà, vous voyez, et ça, j'y pense beaucoup. Dans la Bible, il y a beaucoup de ça. Le prêtre qui ne comprend pas ce que quelqu'un, une femme, en l'occurrence, est en train de vivre. Il lui dit, tu parles tout seul, va cuver ton vin. Et elle lui dit, non, non, mon Seigneur, monsieur le prêtre, je n'ai pas bu, je m'épanche devant le Seigneur. C'est très beau comme formule, il faudrait longuement la commenter. Et on apprend dans ces mêmes chapitres, c'est 1 Samuel 2, que dans ce temple, le prêtre a deux fils qui sont prêtres, eux aussi, et qui violent les femmes qui viennent seules au temple. Donc, on comprend après coup que Anne, en allant prier seule devant le Seigneur, risquait gros. Il y avait des prêtres violeurs. Les évêques qui disent aujourd'hui, on ne savait pas tout ça, tous ces viols, on n'a jamais entendu parler de ça. Je me suis dit, ils n'ont jamais lu la Bible. Ce n'est pas possible autrement. Parce que ce n'est pas que là. il y a beaucoup, beaucoup de passages qui tout d'un coup se sont mis à raisonner. Alors, ce début des livres de Samuel, pour moi, c'est une sorte de lieu dans lequel je reviens, qui m'a donné beaucoup à méditer, vraiment, sur cette femme qui vient au temple, qui parle au Seigneur, rebutée par un prêtre, et puis guettée, elle a échappé à leurs méfaits, mais guettée par deux prêtres qui violent les femmes et qui aussi prennent le meilleur des sacrifices avant Dieu, enfin, des prêtres qui se croient tout permis dans un temple. Et vous savez ce qui se passe, c'est un texte qu'on aime bien dans la liturgie. Cette femme va enfanter un petit garçon, Samuel, puis après, cinq autres enfants. Ça arrive quelquefois, ça a des femmes qui n'ont pas d'enfants pendant longtemps et puis, il se passe quelque chose dans leur vie, un fils arrive et d'autres. Voilà. Et le petit Samuel va être mis dans sa genèse, dans son enfance, comme des servants, une sorte de petit séminariste, si vous voulez, avant l'heure, dans ce temple de Silo, c'est le nom du temple, et c'est là que Dieu l'appelle. Vous savez, vous vous souvenez, sans doute, c'est ce texte, on aime bien dans la liturgie. Samuel, Samuel, alors il ne sait pas que c'est Dieu, il va demander au prêtre qu'il ne comprend pas. Vous voyez, quand même, ils sont longs à la détente, les prêtres dans la Bible, souvent. Il ne comprend pas que c'est Dieu. Puis à la fin, le prêtre dit, ah ben oui, ça doit être Dieu. Alors, s'il recommence à t'appeler, tu lui dis, parle, ton serviteur écoute. Et vous savez, le texte liturgique, dans la liturgie catholique, on s'arrête là. Donc, Dieu essaie de parler, il essaie de parler, il appelle Samuel, le prêtre dit au petit Samuel, s'il te parle, tu dis, parle, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Acclamons la parole de Dieu. Ah, zut, Dieu va parler juste au moment où on l'attend, on lui coupe la parole. Ça, ça m'énerve parce qu'il n'y a que deux versets après. Mais ces deux versets méritent le détour parce que Dieu dit au petit Samuel, tu vas aller dire au prêtre Élie que j'ai rejeté ses fils parce qu'ils ne font pas le bien dans mon temple et je n'aime pas ça. Et donc, c'est assez dur et pour moi, c'est magnifique. Donc, c'est le chapitre 3, c'est encore ce début des livres de Samuel. Dénonciation de l'abus clérical par la bouche d'un enfant au nom de Dieu. Ah ben, nom d'un chien, quand vous lisez ça, vous n'êtes plus le même homme ou la même femme. Moi, j'ai pris conscience de ça et ce texte, c'est plus seulement le petit Samuel, Samuel, oui, ok, un petit texte charmant non, c'est la dénonciation de l'abus commis par des ministres sacrés par la bouche d'un enfant. Alors ça, ça me semble quelque chose de fondamental dans la Bible. Pensez à tous les abus d'enfants, c'est comme si Samuel était le représentant de la part de Dieu de toutes les personnes sans défense qui avaient été abusées par ces prêtres du sanctuaire de Silo. Et pensez à ça aujourd'hui dans tous nos pays. Je sais qu'au Canada, il y a des choses aussi que l'actualité a montrées en France, en Allemagne et bientôt dans bien des pays. Pour l'instant, il y a encore des histoires qui dorment, mais ça se réveille. c'est la bouche d'un enfant qui a dénoncé et un enfant vraiment donné par Dieu. Vous savez, sa mère n'avait pas d'enfant et donc ce fils, Samuel, il est vraiment suscité par Dieu en quelque sorte. Et sa mère, Anne, celle qui priait au temple moquée par le vieux prêtre, c'est celle aussi qui dans son cantique annonce le Messie. C'est le premier être humain dans la Bible, Anne, qui annonce le Messie à venir. Le Seigneur va donner la force à son Messie. Je me dis, vous voyez, les plus humbles, les plus mis en cause ou menacés, cette mère stérile qui est moquée parce qu'elle n'a pas d'enfant, son petit garçon qui est au temple de Silo, ce qu'ils disent au début de ses livres, il faut que nous l'entendions encore. Une femme, Anne, qui parle au nom de toutes les femmes qui ont pu être violées ou tourmentées par des prêtres au temple. Et ce qu'elle dit, c'est, dans tout son cantique, il faut lire ça, c'est 1 Samuel 2, les dix premiers chapitres. 1er livre de Samuel, chapitre 2, les dix premiers versets, pardon, c'est le cantique d'Anne. Elle dit, non, non, le Seigneur, il ne fait pas comme le monde. Les puissants, il les renverse, et ceux qui sont au plus bas, il les relève. Vous savez, c'est la matrice du Magnificat de Marie. Donc, ce n'est pas rien ce que dit Anne. et son fils, le petit Samuel, dénonce au nom de Dieu les abus des prêtres. Je trouve que c'est des textes, quand on écoute ça, en étant concerné par les situations qui arrivent dans l'Église, on dit tout est dit, tout a toujours été dit. Et c'est ça, mon expérience de la Bible sur l'abus. Tout a toujours été dit. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Ne dites pas que vous n'aviez pas vu. Ne dites pas que vous n'aviez pas entendu. Ou si vraiment vous n'avez pas vu, si vraiment vous n'avez pas entendu, alors vous n'avez pas le droit d'être là, d'être prêtre, d'être dans l'Église. C'est ce que dit Dieu. C'est ce que dit Dieu. On ne peut pas dire autrement que ce qu'il dit. Et vous savez ce qu'il dit, Dieu, au prêtre de Silo, « Je vous ai rejeté jusqu'à ce qu'un de vos descendants vienne au temple pour réclamer un petit morceau de teint et un petit job au temple pour pouvoir survivre. » Et pour moi, c'est devenu, en quelque sorte, la théologie de la vie sacerdotale. Qui est le prêtre ? C'est un pauvre type que Dieu accueille pour lui donner un job dans son Église. Arrêtons les grands ronflements, les grands patati patata sur ce que c'est le prêtre, le sacerdoce. Revenons plutôt à ce que Dieu en dit. À la fois, c'est très grand, c'est vrai, mais on y entre par une toute petite porte et on ne peut pas se prévaloir de quoi que ce soit. Vous voyez ? Et donc ça, je trouve que ça change beaucoup de choses dans notre perception parce qu'on revient au texte de la Bible. Ce n'est pas à moi qui invente des trucs ou je ne sais pas quoi. on revient au texte biblique par des chemins et on y entre par des portes qu'on n'avait pas en tête avant de voir qu'elles sont là et elles sont partout. Donc, beaucoup de textes comme ça m'ont sauté à la figure. Dans les livres des juges, il y a aussi, on en avait parlé quand on s'était vu, tu avais travaillé là-dessus, le juge 19, un viol collectif d'une femme. J'ai essayé de montrer dans un article que les évangélistes s'inspirent de ce passage, le viol collectif d'une femme, du juge 19, pour évoquer la passion du Christ. Notamment, il y a une phrase, cette femme violée, les hommes s'amusèrent d'elle. C'est une des manières de parler du viol dans la Bible. Jésus, qu'on a déshabillé et livré aux soldats, ils s'amusèrent de lui. Est-ce que c'est un viol ? Peut-être. On dirait, non, quand même pas. Il est venu vivre notre condition jusqu'au bout, mais quand même pas. Peut-être. Peut-être, ça peut-être dire, ils se sont amusés, ils se sont moqués de lui. Peut-être, ça désigne un viol et il aurait été jusque-là, Jésus, pour aller jusqu'au bout de l'aventure humaine des victimes. Et puis voilà, beaucoup d'autres textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament commencent à parler avec une ampleur incroyable quand on les interroge, disons, de manière vitale pour survivre. Seigneur, est-ce qu'il y a une parole à la hauteur de tout ce qu'on vit et de tout ce qu'on entend? Voilà. Merci, Philippe. Je pense qu'on ne pourra pas relire la cantique d'Anne de la même manière. Avant d'aller vers des questions, puis on va y aller, mais j'aimerais t'inviter peut-être à commenter un autre texte du Nouveau Testament, puisque c'est « Comment tu es Jésus ». Tu viens de le faire quand même avec le lien avec Jésus-Jésus-19, mais peut-être, c'est des textes qui nous sont un peu plus familiers, mais est-ce qu'il y a il y aurait un regard qui nous défamiliariserait ces textes-là et nous aiderait à comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe par rapport aux abus? Alors, vous verrez, il y a pas mal de textes dans le livre. Je vous conseille de lire ce livre. Non, non, pardon. moi, j'ai beaucoup entendu dans l'évangile de Matthieu, notamment ses chapitres 19, toute cette partie 18-19, Jésus avec les disciples. attendez que je regarde. Les disciples ont souvent comme première impulsion de chasser les gens. Par exemple, au chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, j'adore ce passage, la cananéenne qui appelle Jésus, fils de David, c'est bien vu comme appellation, « Aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon ». Et tout de suite, les disciples disent, alors la phrase exactement qu'ils disent, moi ça me fait toujours rire, mais je ne rie pas vraiment de bon cœur, c'est « Maître, renvoie-la, car elle crie derrière nous ». On a envie de dire « Le pauvre chéri, il y a une dame qui crie derrière eux, bon alors ». Et donc, Jésus laisse venir cette femme et lui-même ne va pas à son secours, il ne dit pas « Ma pauvre dame et son méchant, viens ». Non, non, il la laisse venir et elle vient. C'est vraiment une femme qui sait ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est la guérison de sa fille et elle vient vers Jésus et la rencontre est admirable. Jésus lui dit même que tout se passe comme tu veux. Jésus dit deux fois comme tu veux dans l'Évangile à cette femme et à son père à Gethsémanie. Père, non pas comme je veux mais comme tu veux. Bon, ce que veut cette femme, c'est ce que le père veut, ça a l'air pas mal. Et puis après, il y a les questions justement sur les femmes, c'est au chapitre 19 de Matthieu, maître, disent des pharisiens « Est-ce qu'on peut renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ? » Vous voyez, rien qu'à entendre ça, on peut dire « Bon, ces gars, ils posent une question, c'est leur culture, on pouvait avoir plusieurs femmes, c'est Deutéronome 24, je crois, on pouvait la répudier, ils se posent une question d'actualité. Mais on se dit mais la première chose qu'ils demandent à Jésus, ils rencontrent Jésus, leur première question, c'est « Est-ce qu'on peut larguer sa femme ? » Je ne sais pas si en québécois on peut dire « larguer » avec ce sens, renvoyer sa femme. Et Jésus leur dit et ce que dit Jésus, c'est quand même très culotté, il se moque d'eux. Il dit « N'avez-vous pas lu la première page de la Bible où il est plutôt question de se rencontrer entre un homme et une femme ? » Non mais Jésus, là encore, je l'ai entendu, j'ai découvert beaucoup plus ce Jésus ironique au sens qu'il ne se laisse pas avoir par cette fausse puissance masculine en particulier, il est toujours en train de s'en moquer. Ça, ça me l'a rendu encore plus sympathique. Et donc, il dit oui, au commencement, Dieu a plutôt prévu la rencontre. Vous, vous êtes déjà au stade, est-ce qu'on peut renvoyer pour n'importe quel motif en plus ? Vraiment, voilà. Et juste après cet épisode, et puis les disciples, les disciples, après, disent à Jésus « Mais on ne comprend pas, mais oui, c'est vrai, c'est une bonne question. » Et Jésus a des paroles quand même assez étonnantes à ce point de vue-là. Et puis, juste après les disciples, il y a des parents, c'est juste après ou juste avant, je ne sais plus, il y a des parents qui viennent auprès de Jésus pour que Jésus bénisse les petits-enfants et les disciples les chassent en disant « Mais laissez-le tranquille, on remporte. » Mais enfin, on a envie de dire « Merde ! » Mais enfin, vous voyez, il y a toute une, je dirais, une mise en scène dans les évangiles de cette violence toujours un peu là, même de la part des disciples. Pour moi, c'est la grandeur des évangiles. Un évangile, ce n'est pas un récit officiel où tout le monde est très bien, il y a des gentils, Jésus et ceux qui sont autour de lui, puis les méchants, romains ou les païens. Ah non, non, pas du tout. Et on vous dit que même ceux que Jésus a choisis, ses disciples, ils ont dû faire du chemin pour sortir de certains, comment on dit, certaines façons de faire, certaines façons de penser. Les femmes, bon, il faut plutôt les renvoyer. Une étrangère, ah non, non, on ne va pas l'accepter. Les enfants, non, il ne faut pas qu'ils viennent dans notre périmètre. Mais vous voyez, tous les grands lieux de l'abus, les femmes, les enfants, les étrangers, éventuellement, les migrants qu'on a en France en ce moment, ils subissent bien des choses qu'on ne sait pas toujours. Vous voyez, donc, je trouve que les évangiles, c'est une, à beaucoup d'égards avec les disciples et pour moi, c'est la grandeur des disciples d'avoir accepté qu'on montre leur faiblesse, leur incapacité, leur manière d'être comme tout le monde. Bon, les femmes, on les met de côté, les enfants, il ne faut pas qu'ils viennent nous embêter et ils ont appris, ils ont appris. Ça, c'est, je voudrais dire ça aux successeurs des disciples, les évêques. Ah, mais on ne savait pas. Ben, il faut apprendre. Ah, mais j'ai rien fait. Si, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Ne pas répondre, ce n'est pas bien. Jésus le dit aux disciples. C'est quand même, vous savez, c'est juste une plaisanterie que je fais dans une parenthèse, ne le répétez à personne, sauf en enregistrant et en diffusant quand même, mais c'est un jour un évêque dans un groupe, enfin, je ne sais plus, enfin, si je sais où c'était, mais peu importe, a dit, nous autres les évêques, nous sommes les successeurs des apôtres. J'ai dit, mon Seigneur, je ne m'en venterai pas parce que les apôtres, ben, oui, c'est dur, ils ont appris, etc. Alors, ok, successeurs des apôtres comme hommes, comme les apôtres, qui vont devoir changer leur état d'esprit, qui vont devoir dire, oui, là, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas dit ce qu'il fallait, on était dans un mauvais état d'esprit. J'ai rencontré un évêque qui a dit, dans mon diocèse, il n'y a aucun problème, nous sommes une exception en France. bon, et ça commence à fourmiller, maintenant, toutes les affaires sortent, mais, bon, on a envie de dire comme Jésus, passe derrière moi, et suis-moi, et puis on reverra tout ça. Et voilà, et je trouve que ça, c'est un point très important de la Bible, là encore, qui nous ramène à nos situations. Quand on dit quelque chose, même aux gens qui ont l'autorité dans l'Église, c'est ce qu'on fait depuis les Évangiles. Enfin, Jésus les remet en place, alors on peut dire, oui, mais c'est Jésus, toi, pour qui le prends-tu ? Regardez un peu comment ça se passe. Jean IV, Jésus est la Samaritaine. Jésus envoie les disciples faire les courses, parce qu'il sait qu'une femme arrive, une Samaritaine, donc les Samaritains, vous voyez, ce n'est même pas des étrangers, c'est des frères ennemis. C'est encore plus embêtant que des ennemis radicaux qui sont vraiment extérieurs. ils partagent notre foi, mais on ne sait pas trop d'où ils sortent. Donc, c'est compliqué, mais Jésus attend la Samaritaine au bord du puits. Ils vont se parler. Elle, elle va tout de suite comprendre. Elle pose des questions, mais dès que Jésus lui répond, hop, oui, d'accord, elle comprend. cette eau que tu vas me donner, où est-ce que tu la puisses ? Ah, mais l'eau, ce n'est pas vraiment de l'eau. Et elle comprend tout. Et les disciples reviennent à la fin de l'entretien. Et on sent que Jésus a dit, oui, vous allez faire les courses au supermarché, les disciples, parce que ça va être trop fort pour vous. Il va y avoir une femme pas vraiment de notre milieu et ça va être formidable. Et donc, vous ne pouvez pas encore. Je trouve ça génial d'être aussi simple et de dire, ben oui, oui, quelquefois, on ne sait pas. Ou on ne sait pas encore, on n'est pas à la hauteur encore. Bon, vous savez, on commence toutes les mèches chez les catholiques en disant Seigneur Pampitier, ô Christ Pampitier, Seigneur Pampitier. Moi, j'ai vu ça tout le temps et à certains chrétiens ou à certains évêques, j'ai dit, au nom de cette humilité que nous avons au début de chaque messe, est-ce que je peux vous dire quelque chose ? Ah non, vous ne pouvez pas me dire ça. Ah, d'accord. Donc, Seigneur Pampitier, ô Christ Pampitier, et puis, on ne peut rien dire. Donc, tu avoues que tu es pécheur, mais quand on te dit, oui, tu es peut-être pécheur en n'écoutant pas. Ah non, mais là, voilà, ce qu'on appelle dans l'Évangile l'hypocrisie. Les pharisiens, hypocrites, vous savez en grec, hypocrites, un des sens du mot, c'est comédien, c'est-à-dire, tu fais ton rôle, mais dès qu'il faudrait assumer les choses concrètement, il n'y a plus personne. À part ça, oui, tu fais très bien ce qu'il faut et tu es très beau quand tu célèbres et tout ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ? dans la boîte, dans le décor. Donc, vous voyez, il y a plein de textes très courants dans les Évangiles et qu'on connaît bien et qui se mettent à raisonner vraiment puissamment. très courants de la boîte. Sous-titrage ST' 501